Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Omar Al-Soumi, membre du mouvement des jeunes palestiniens. Bienvenue Omar Al-Soumi, on va commencer un peu par présenter votre mouvement, le mouvement des jeunes palestiniens. Le mouvement des jeunes palestiniens, c'est un mouvement qui rassemble des jeunes palestiniens à travers le monde, qui s'organisent, qui se mobilisent et qui travaillent à rassembler la jeunesse palestinienne et plus généralement le peuple palestinien pour ce qui est le cœur de notre projet, la libération de la Palestine et le droit au retour de tous les réfugiés. C'est un mouvement qui s'est construit au fur et à mesure des années, depuis les premières rencontres internationales de jeunes palestiniens en 2006, en 2007, pour reconstruire les cadres qui allaient permettre à chaque jeune palestinien de porter sa mission historique et d'assumer ses responsabilités dans le combat de notre peuple pour la libération et pour le retour. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est organisé avec des branches en Palestine, en Cisjordanie, à Gaza, en Jordanie, au Liban, en Syrie, jusqu'il y a peu, et aussi en Europe et dans les pays de la diaspora. On a une branche en Algérie, une branche en France, en Suède et aux États-Unis. C'est un mouvement dont les bases politiques se sont construites sur le constat qui est le nôtre, qu'aujourd'hui, les accords d'Oslo, les processus de négociation, non seulement sont obsolètes et caduques, mais ont été clairement les éléments d'un préjudice terrible pour notre peuple, qui s'est morcelé, dont les réfugiés ont été clairement exclus, et qui, aujourd'hui, doit pouvoir se rassembler à nouveau sur un projet qui permet à chacun de contribuer à la lutte où qu'il se trouve. Alors, il y a une manifestation qui aura lieu samedi 2 août, une manifestation unitaire. Vous participeriez à cette manifestation pour Gaza ? Le mouvement des jeunes palestiniens a été un des premiers à appeler à se mobiliser avec nos autres partenaires, notamment les organisations palestiniennes, les étudiants palestiniens, mais aussi le collectif des palestiniens d'Île-de-France et le mouvement du FATAH, mais aussi les organisations pro-palestiniennes qu'on connaît bien, comme Génération Palestine et d'autres, et des organisations politiques comme le Parti des indigènes de la République ou le NPA. Depuis le premier jour de cette agression, nous sommes mobilisés. On a appelé aux manifestations de Barbès, la première qui avait rassemblé 30 000 personnes, qui a fait très peur au gouvernement, où ils ont inventé cette affabulation terrible d'une attaque contre la synagogue qui est un mensonge fallacieux, qui montre la complicité du gouvernement avec la LDJ et le lobby pro-israélien. Ils ont ensuite tenté de nous intimider et de rompre ce mouvement de soutien à la résistance en interdisant la manifestation du 19 à Barbès. Malgré la répression, malgré la violence de ces intimidations, les manifestants tiennent bon. On a en France aujourd'hui une base très solide de soutien à la résistance, notamment dans la communauté arabo-musulmane, mais au-delà, dans toute la société française. C'est ce qui fait aussi que le samedi suivant, à la place de la République la semaine dernière, il y avait encore dans le défi aux intimidations et aux dictates du gouvernement pro-israélien de Manuel Valls, encore une fois des milliers de personnes dans la rue. Et aujourd'hui, les choses évoluent. Elles évoluent positivement. Et alhamdoulilah, grâce à Dieu et grâce au sacrifice de notre peuple aujourd'hui, nous avons réussi à rassembler encore beaucoup plus largement, sur la base qui est la base essentielle, qui est celle du soutien à la résistance du peuple palestinien, celle du soutien de cette résistance qui aujourd'hui dit clairement « Nous ne voulons pas de trêve inconditionnelle, nous ne voulons pas de cesser le feu immédiat et sans condition. Nous voulons que cette bataille nous permette de remporter une victoire. » Et cette victoire, c'est la fin du blocus. Donc après l'arrêt des massacres, nos revendications, c'est bien sûr la fin du blocus, la liberté pour tous les prisonniers, et c'est les revendications aujourd'hui de la résistance palestinienne. Sur cette base-là, aujourd'hui, nous appelons à se joindre à cette manifestation très large qui aura lieu samedi, 15h, à Danfer, Danfer-Rochereau, à Paris. Et sur la base de ces mots d'ordre, nous serons tous ensemble mobilisés. Et j'invite tout le monde à trouver sur le site de la GUPS, les étudiants palestiniens, gupsfrance.org, l'appel qui est le nôtre, et qu'on appelle tout le monde à signer, à soutenir et à diffuser. Alors, dernière question au sujet de l'agression israélienne contre Gaza. Quel est l'objectif recherché par Israël ? C'est très clair. Israël a profité d'un moment politique donné, où la situation en Égypte, après le coup d'État de Sisi, contre le gouvernement de Morsé, la situation en Syrie et en Irak, avec un chaos qui, clairement, a entamé, ou en tout cas, selon les appréciations israéliennes, pouvait entamer les capacités de la résistance palestinienne. Ils ont voulu marquer un coup, marquer un point, pour s'affranchir de cette menace permanente qui pèse aujourd'hui sur la sécurité des colons sionistes, qui est la résistance qui s'organise et se structure dans la bande de Gaza. Ils ont monté cette opération mensongère de l'enlèvement de trois colons, dont ils ont fait porter la responsabilité au Hamas. Aujourd'hui, il est très clair, dans la presse internationale, on le lit, que ce n'était clairement pas le Hamas qui était responsable de ce meurtre. Et quoi qu'il en soit, ils ont profité du coup de cet écran de fumée pour essayer d'attaquer la résistance. Les objectifs du gouvernement Netanyahou, sur le plan militaire et sur le plan stratégique, pour eux-mêmes, clairement, ne sont pas parfaitement établis. On voit bien qu'il y a un gouvernement qui a été surpris par la capacité extraordinaire de la résistance, qui a frappé Tel Aviv, qui a frappé toutes les colonies sionistes jusqu'à Haïfa et jusqu'à l'aéroport Ben Gurion, qui a complètement déstabilisé le pays, qui, dès lors qu'Israël a lancé son agression terrestre, s'est retrouvé avec des pertes de soldats, des chars détruits, des FCS détruits, des soldats enlevés par les forces de la résistance qui est unis sur le terrain, du Hamas, du djihad islamique, du Fattah, du Front populaire et de toutes les organisations locales. Et aujourd'hui, on voit bien, et c'est l'enjeu, je pense, sur lequel il faut être extrêmement clair. Israël est en train de massacrer la population palestinienne, est en train de se venger sur les civils de son échec, à affaiblir la résistance palestinienne qui tient bon, qui est soutenue par tout le peuple palestinien, à Gaza, en Cisjordanie, dans les camps de réfugiés. Cette résistance, elle doit être aussi soutenue par toutes les masses de la communauté arabe et musulmane, dans les pays arabes, mais aussi à travers le monde. Et c'est un des enjeux de la bataille qu'on poursuit aujourd'hui en France. On est de plus en plus nombreux dans ce pays à avoir aucun complexe à dire, nous sommes avec la résistance, nous ne céderons à aucune intimidation, nous ne céderons à aucun chantage. Le chantage à l'antisémitisme, ceux qui veulent nous dépeindre comme des terroristes, sont aujourd'hui ceux qui sont dans le mauvais camp de l'histoire, ceux qui sont les perdants et ceux qui seront défaits, comme le gouvernement Netanyahou sera défait. Inch'Allah, notre mobilisation permettra de défaire le gouvernement de Manuel Valls, qui aujourd'hui est en échec sur toutes les questions, sur la question du chômage, sur la question de la situation sociale dans les quartiers. Ils essayent de montrer un petit peu leur force en interdisant nos manifestations, mais alhamdoulilah, l'unité dans le soutien à la résistance est en train de faire échouer ce plan. Pour faire échouer ce plan, il y a une seule façon, c'est d'être très très nombreux, très massivement nombreux à cette manifestation, samedi, 15h, à Danfer Ochoa, à Paris et partout en France. Merci à vous, Omar Al-Soumi. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501